Mais actuellement, avec l'expérience de l'enfance, de l'école, de la classe, comment est-ce que tu as l'appelé au Sénégal ? Comment est-ce que tu as l'appelé au Sénégal ? Comment est-ce que tu as l'appelé au Sénégal actuellement ? Oui, en fait, ça remonte à 2013 en réalité. En 2013, j'étais encore patron de Nestlé pour l'Afrique. C'est là où le chef de l'État m'avait nommé carrément conseiller. « Sérigne, il faut que tu viennes nous aider sur les questions de développement industriel. Comme moi, c'est ma spécialité agricole. Mais comme à 2013, je ne pouvais pas rentrer, il a fallu me préparer ou informer mes collègues en Suisse pour leur dire que maintenant, l'appel du pays là, mon gène fort, j'avais effectivement beaucoup d'impact. Je pense, comme vous l'avez dit, je suis un passionné de la science en réalité. C'est pour moi l'endroit où je me sens le mieux en réalité, mon laboratoire. Vraiment, découvrir de nouvelles choses, de nouveaux procédés, des choses qu'on ne savait pas. Mais quand j'ai commencé à voir l'impact de ce que j'avais fait, tu vois, l'éducation, et le président également avec vraiment toute sa vision, son ambition pour le pays, alors je me suis dit peut-être que ça fait 20 ans, 25 ans que j'étais à l'étranger. Il est temps maintenant que je me continue. Comme j'étais déjà dans l'humanitaire, l'humanitaire est le monde politique. La frontière est vite franchie. J'ai voulu maintenant peut-être me dire je vais quitter le groupe, rentrer au Sénégal et maintenant essayer de voir comment toute cette expérience que j'ai acquise dans le monde, j'étais dans 65 pays, je n'ai pas pu faire aider le pays. Parce que finalement, nous voulons vivre sur terre ici. C'est pour ça que j'ai décidé de rentrer donc en 2015. Il est en 2014, mais ce n'est qu'en 2015, nous sommes libérés pour nous aussi. Et c'est important de servir son pays. C'est important de, comme on dit en anglais, « shape the future ». Il faut aider les jeunes à créer leur avenir. Il faut faire des choix. La vie a un choix. Je pense que le plus grand choix que j'ai fait dans ma vie, c'est de rentrer au Sénégal. L'étranger, c'est une façon d'aller se former d'abord. D'aller dans les meilleures écoles, tout ton potentiel. Ensuite, quand j'étais jeune, je voulais me frotter au meilleur. Ici au Sénégal, ensuite j'ai essayé de faire la même chose aux États-Unis, en France, en Angleterre. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, ça ne suffit pas. Je vais avoir tous les diplômes. Maintenant, est-ce que, en termes de situeur chercheur, est-ce que tu peux aussi être performant ? Donc, c'était un peu ça. Donc, je suis allé dans les plus grosses sociétés comme Nestlé et dans le département, le plus utile, c'est la recherche. Donc, il y a eu les défis que je voulais avoir. Maintenant, de retour au pays, maintenant, je me suis rendu compte que c'était important de faire tout cela en Côte d'Ivoire. J'ai construit avec Nestlé, j'ai construit une quarantaine décollant en Côte d'Ivoire aussi, pour toujours dans l'humanitaire. Mais quand je suis rentré au Sénégal, j'ai vu que cela a un peu impact. Parce que les femmes, vous pouvez les faire parce que les femmes, financement, transformation, tu peux les former. Mais surtout les jeunes, vous pouvez faire tout, quand vous avez fait ça, quand vous avez fait l'éducation, là, tu peux avoir, par exemple, à Saint-Diara, sur la population de 36 000 personnes, on a presque 14 000 étudiants, élèves. Donc, j'ai construit beaucoup d'écoles de munificie. Quand j'étais élu maire, j'ai construit un collège, quatre collèges aussi, dans les villages, pour augmenter le niveau. et ça...